Je vous emmène au sud du Sénégal, dans le delta du Siné-Saloum, un immense labyrinthe naturel qui abrite l'une des plus grandes populations d'oiseaux d'Afrique. Un trésor que les habitants apprennent à préserver dès leur plus jeune âge. Regardez le magnifique reportage de Sarah Sisman, Gislain Madonsa et Romane Kofi. Lorsque le soleil se lève sur le delta du Siné-Saloum, laissant apparaître les baobabs sacrés et centenaires, emblématiques du Sénégal, Paul est au rendez-vous. Ce français passe ici trois semaines de vacances, dans ce lodge, niché en pleine nature. On est loin de tout, ça c'est fabuleux, parce qu'on se repositionne par rapport à tous ces éléments de la nature. Pour moi c'est mon petit paradis, c'est ma terre de quiétude, un havre de paix, et puis un spectacle qui se renouvelle tous les jours. Ému par la quiétude de cette région et ses paysages dignes d'une autre planète, avec ses puits de sel à la palette multicolore, des couleurs plus ou moins vives en fonction de la concentration de sel dans l'eau. Le Siné-Saloum, c'est aussi la mangrove, 80 000 hectares de forêt protégée, qui se dévoilent le long de canaux sinueux. Ces canaux n'ont plus de secret pour Doudou. Il nous conduit dans les bras de l'estuaire, à la découverte de son arbre roi, le palétuvier. Les palétuviers qui vivent ici, ils vivent dans l'eau de mer, l'eau est très salée. Cette forêt, il y a des animaux qui habitent à l'intérieur, les animaux, c'est les mangousses, des singes, des varans, et une diversité d'oiseaux aussi qui viennent faire leur nidification à l'intérieur. Cette zone humide abrite 60 000 nids de reproduction d'oiseaux. Et à la tombée du jour, c'est un balai majestueux. Ah, le pélican ! Ah, le pélican là-bas, le gros ! C'est un beau vol ! C'est un éclaireur, lui ! C'est un éclaireur, est-ce qu'il va se poser ? Ils se retrouvent par centaines au reposoir des oiseaux pour passer la nuit à l'abri des prédateurs. Au sommet, il y a les pélicans qui sont là, après il y a les grandes égrettes, après les oiseaux de taille moyenne. Ils arrivent à trouver chacun leur place dans cet arbre-là, dans ce reposoir. Et ça, c'est vraiment aussi assez exceptionnel. Rien ne saurait perturber ce tableau, qui se renouvelle quotidiennement. Cette mangrove, c'est l'un des écosystèmes les plus riches de la planète. C'est aussi une ressource essentielle pour les habitants du Siné-Saloum, car elle leur permet de vivre et de se nourrir. Entre mars et juin, les femmes s'en vont récolter les huîtres, nichées dans les canaux saumâtres du delta. À marée haute, elles doivent s'enfoncer jusqu'à la taille, à la recherche des huîtres sauvages qui poussent sur les racines des palétuviers. Une opération délicate. On fait doucement avec notre couteau, pour ne pas blesser l'arbre, ni briser la coquille. Sinon, l'huître ne se conserve pas bien. Des huîtres grillées à la braise, puis dégustées. Cette activité permet aux femmes de gagner 300 euros par mois. C'est trop bon. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que ça aide les femmes aussi à travailler un peu et à gagner leur vie. À quelques kilomètres, dans un paysage de savane désertique, un homme est en mission. Jean Gueup, un Français installé au Sénégal, emmène les écoliers dans la mangrove. Les sensibiliser pour en faire les gardiens de ce sanctuaire. Ça c'est quoi ? Les feuilles. Des feuilles, exactement. C'est déjà des feuilles. Et quand on va planter ça, les feuilles vont s'ouvrir et ça va devenir un arbre. On va aller planter ? C'est sûr ? Allez, give me five. Après la théorie, la pratique. Il faut faire plein de paquets de dix. Planter des pieds de palétuvier pour entretenir l'exceptionnelle mangrove de ce delta. Ces jeunes pousses mettront 20 ans pour atteindre leur taille adulte. Ces communautés-là sont dépendantes de cet écosystème. Aujourd'hui, au Sénégal, il est en bonne santé. Mais il faut qu'il reste en bonne santé. Et si demain, il y a des prédations qui arrivent sur cet écosystème, il faut que les générations futures puissent partir en action et le protéger. Comme sur cette côte, où des jeunes ont installé un barrage anti-érosion en feuilles de palmiers tressées. Pour emprisonner le sable et regagner du terrain sur l'océan. De petites actions de la part des habitants du Siné-Saloum pour préserver cette nature qui le leur rend bien.